Bonjour à tous, je suis Nicolas Otien, je suis directeur adjoint du département composants et systèmes qui est un composant de recherche de l'université Gustave Eiffel et par ailleurs notre fonction, je suis directeur d'un projet transversal hérité de Lexifstar qui s'appelle route 5e génération et je vais vous expliquer un peu l'origine en fait du projet Perceval et un peu les premiers résultats qu'on a acquis cette année grâce à ce soutien de la Commune. Alors état de l'art va être le pitch classique ça fait plus de dix ans en fait qu'on cotait alors c'était le LCPC à l'époque puis l'ISTAR maintenant Université Gustave Eiffel qu'on développe ce qu'on appelle le projet de route de cinquième génération se dire finalement si dans le passé dans l'histoire on se déplaçait à pied grâce aux sentiers si finalement les soldats les postes ont pu se déplacer grâce aux routes romaines l'autoroute a été finalement le support de l'automobile et donc si on commence à se dire l'automobile n'est plus la bienvenue si on la chasse finalement si on veut s'en débarrasser comme moyen de transport ben que va devenir comment va évoluer la route de demain et donc de manière concomitante comment on va se déplacer demain donc c'est un peu cette idée de d'oeuf et de poule et donc l'idée qui fait consensus au niveau européen c'est de se dire que la route de cinquième génération ce serait une une route qui tire le meilleur parti des technologies existantes et à venir qu'ils soient plus plastique qu'ils soient qui soient moins finalement normalisé standardisé figé dans entre guillemets dans le marbre j'ai rien pour le contre le marbre parmi les technologies aujourd'hui du moment qui fait finalement en milieu urbain qui fait finalement technologies transformatives on va parler notamment par exemple de tout ce qui est éclairage led et qui finalement dans une collectivité locale on parle que l'éclairage public c'est à peu près 70% du budget et donc l'éclairage public par exemple c'est une technologie transformative et qui va permettre d'aller changer les revêtements de chaussée d'aller faire des éclairages pour lutter contre les îlots de chaleur et déployer en même temps du numérique pour piloter les usages et donc ça c'est un modèle économique qui permet aujourd'hui c'est un exemple d'aller envisager ce qu'on appelle des marchés globaux de performance pour les collectivités locales au sens de l'optimisation de l'investissement public et donc là c'est ce qui se passe aujourd'hui vous pouvez constater aujourd'hui dans les mairies dans les collectivités la ville de paris a par exemple complètement vient de passer un nouveau marché de d'éclairage public avec un changement d'opérateur et à la clé derrière des questions d'innovation de marché global de performance en réseau interurbain au milieu autoroutier interurbain sur les autoroutes pour faire simple ben on n'a pas cette question de budget n'a pas cette question de diminuer ou d'optimiser la dépense publique parce que quelque part aujourd'hui encore pour 10 15 ans on a des péages je vais pas rentrer dans le débat sur les péages c'est c'est pas l'objet de la journée ce qu'on peut dire c'est que ce qu'on peut faire c'est que la seule marge finalement de progrès qu'on a sur les autoroutes c'est d'optimiser quelque part ou de réduire les externalités environnementales négatives d'améliorer la prise en compte de l'environnement et donc ce qui se passe c'est que finalement les signaux faibles ce qu'on va appeler nous le projet route de l'anthropocène c'est d'aller travailler ce qu'on va appeler sur des bouquets de géo-ingénierie en circuit court avec un certain nombre d'idées qui ont un rapport le congrès mondial de la nature avait lieu encore il y a très peu de temps à marseille avec des questions sur la place de la biodiversité du paysage dans les infrastructures de transport et donc on essaie finalement de développer ce nouveau projet autour des routes de l'anthropocène pour passer du concept ce qu'on appelle l'innovation routière qui est une innovation durable dans le domaine des infrastructures de transport à l'atteinte des objectifs du développement durable avec de nouveaux enjeux à aborder autour de la préservation de la biodiversité de la limitation du changement climatique de la préservation de la ressource en eau etc etc donc la problématique elle est double en fait on est sur une infrastructure linéaire de transport et donc là en quoi finalement ces il te un peuvent contribuer à l'atteint de ces ODD et en même temps comme on ne sait pas comment faire cette idée de connaissance manquante c'est transformer ces infrastructures linéaires de transport en infrastructures de recherche donc il y a vraiment ce rôle dual de l'infrastructure de transport et donc aujourd'hui en regardant les enjeux de recherche voilà on a à peu près dix enjeux dix sujets dix axes de recherche qu'on explore et donc je vais pas surtout pas les énumérer je vais parler plutôt du de l'axe numéro 9 qu'on va appeler l'observation du territoire de façon opportuniste c'est la réutilisation de de capteurs existants pour d'autres usages non prévu et autorisé par le rgpd autorisé justement par par la loi aujourd'hui et donc on a deux projets qui s'emboîtent on parlait de d'emboîtement d'épées tout à l'heure ben moi je vous propose un emboîtement de projets incubatoires on a un premier projet qui est financé par supporté qui s'appelle par it cop it cop c'est un programme du ministère de la transition écologique qui porte justement sur bio infrastructures biodiversité et paysages et donc je suis lauréat pilote d'un projet financé par l'ademe justement qui porte sur le développement stratégique d'un réseau d'observation de la qualité de l'air à l'aide des capteurs sur les infrastructures de transport et qui s'inspire finalement d'un dispositif qui existe dans les parcs américains un dispositif qui s'appelle improve et qui a fait a priori quand on a monté projet avait fait ses preuves mais on voulait en savoir un peu plus voilà le derrière ça on a déposé à l'appel à projet 2020 de la commune le projet perceval qui veut aller plus précisément qui s'inscrit dans dans cette programme stratégique soutenu par l'ademe du projet ipavia mais le projet perceval a des objectifs plus concrets et qui finalement pour aller initier le développement de ce réseau d'observation on avait comme idée d'aller finalement plus finement construire le panorama international sur la réglementation en matière de qualité de l'air d'aller regarder la question de la directive sur la qualité de l'air d'aller alors là c'était les aspects plus réglementaires ensuite on avait donc plutôt en partenariat avec le mille de mettre ensuite donc avec les partenaires du ligm de mettre en place un boite un prototype de boîtier intelligent pour aller faire de fusionner qualité qualité de l'air caméra éventuellement dispositif optique pour aller finalement faire du deep learning de l'apprentissage de qualité de l'air grâce aux images et à même d'être répliqué à petite échelle et ensuite d'aller regarder avec les gens qui travaillent sur la qualité de l'air notamment au lisa finalement est ce que c'est complémentaire ou pas comment ça se positionne est ce qu'on est sur une duplication une complémentarité et donc et in fine si finalement tout ça ça marche et que réglementairement on a les les arguments qui vont bien proposer des pistes d'action publique donc là l'idée c'était s'appuyer sur l'école des ponts et le master du corps des ponts pour aller travailler au corps entre guillemets le ministère de la transition écologique pour développer un tel réseau d'observation voilà les ambitions assez pluridisciplinaire assez interface je pense que je pense que j'ai pas besoin de l'explicité davantage je pense que c'est assez clair ce que je voudrais donner comme résultat donc c'est les résultats d'un d'un stage de m2 de droit à l'environnement de madame mirzaian qui est dans la salle ici qui a fait un très bon travail de de stage avec moi et qui finalement a permis vraiment de conforter nos intuitions c'était que des intuitions qui nous a permis de montrer que en matière de qualité de l'air bon heureusement on est rassuré les réglementations américaines européennes convergent ouf on est rassuré par contre ce qu'on est ce qu'elle a pu constater c'est que les programmes de surveillance aux états unis ont une importance beaucoup plus déterminante qu'en europe aux états unis qu'en europe notamment ce pro fameux programme improve qui finalement improve les résultats finalement sont à la base de la budgétisation de l'epa en fait ils financent les agences environnementales et en france finalement on a un outil on a nos pnr qui font parcs nationaux parcs nationaux régionaux qui font écho directement aux parcs nationaux américains et donc finalement on on a un endroit finalement où appliquer ce que font les états unis déjà et dans le code de l'urbanisme et là c'est intéressant ça intègre déjà notre code de l'urbanisme intègre la protection des milieux naturels et des paysages la préservation de la qualité de l'air toutefois finalement l'impact visuel et la pollution atmosphérique n'est pas considéré comme tel dans le code de l'urbanisme et donc ça rend incomplet finalement la mise en oeuvre du code de l'urbanisme et donc là on a un gisement on a trouvé finalement une faille où aller finalement proposer notre notre dispositif pour aller améliorer la mise en oeuvre du code de l'urbanisme et donc ça nous semble constituer le fondement d'un tel de la mise en place d'un tel programme de surveillance relatif à la protection de la visibilité atmosphérique et ça nous semble en plus très en phase avec les réformes en cours de la directive à qualité de l'air qui recommande de surveiller de nouveaux polluants précurseurs du type ammoniac et dans le sens où finalement il y a des nouveaux mais qu'il ya des mécanismes de formation donc de chimie de l'atmosphère qui sont encore mal cernés autour de l'ammoniac donc j'ai mis deux exemples la vallée de l'arbre qui est assez connue mais il ya des mécanismes qui commencent à peine à être connus de réaction chimique en chaîne autour de la formation de nitrate d'ammonium et donc le nitrate d'ammonium c'est les 30 ans ou les 20 ans de l'explosion d'azf ça fait sauter le port de beyrouth ça fait sauter toulouse mais ça aussi un précurseur de brouillard et d'autres phénomènes autour des algues vertes alors vous avez peut-être entendu parler du rapport de la cour des comptes sur la gestion des algues vertes en baie de Saint-Brieuc et bien vous voyez ici on ne parle que des qualités de l'air un peu au bord des plages et les collègues chimistes les collègues en sciences de l'atmosphère pensent que finalement aussi les algues vertes pourraient être des précurseurs de brouillard de brume et ont transporté l'acide sulfurique au delà de la plage et peut-être avec des enjeux sanitaires inconnus en tout cas qui mériteraient d'être explorés donc là c'était très intéressant on sait ce qu'on doit aller grâce au travail de madame Mirzaillant et en fait voilà un dernier slide pour un peu illustrer la chose et ce qui a permis de conceptualiser finalement et de dire voilà c'est là où on va vous voyez ici ce que j'essaie de représenter c'est en orange dans le cas de l'ammoniaque en orange c'est un peu toutes les mesures réglementaires sectorielles qui vont toucher les émissions d'ammoniaque donc les feux de forêt sont émetteurs d'ammoniaque l'élevage est émetteur d'ammoniaque l'agriculture est émettrice d'ammoniaque les transports diesel récents sont émetteurs d'ammoniaque parce qu'on met de l'ammoniaque pour manger l'énox encore et il y a des véhicules diesel plus anciens qui émettent d'énox le mélange d'énox et de l'ammoniaque forme du nitrate d'ammonium qui lui-même va finalement avec les mouvements d'air former des brouillards et donc si on utilise des capteurs type caméra pour observer horizontalement la présence de brouillard l'atténuation de la visibilité quelque part on a un élément transverse d'évaluation de politique publique d'une politique publique avec un grand P d'amélioration de la qualité de l'air voilà et donc là ça nous paraît très très intéressant d'aller finalement porter ce dispositif et d'aller alimenter finalement après c'est que de la science dure quelque part mais on n'a pas d'objectif on n'a pas d'enjeux réglementaires à modifier on a tout qui est là voilà je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions voilà merci